Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre homme, serviteur et riton, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée à Ariel Cheney. Oui, il faut qu'on en parle parce que j'ai une impression qui peut être fausse et je suis venu au travers de cette vidéo-là la partager avec vous. Voilà, parce qu'on sent que depuis Amina, Ariel Cheney a une grosse pression, bien qu'il soit talentueux, mais cela reste à désirer. Et dans cette vidéo aussi, on parlera aussi de Safari Lobion parce que j'ai un gros message pour Safari Lobion et pour son conseil du doc FL. Donc, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo pour la comprendre et donner surtout vos avis en commentaire. Parce que j'ai besoin de tous les fans d'Ariel Cheney sur cette vidéo, les fans coupés et décalés sur cette vidéo pour me dire oui ou non si j'ai raison. Donc, on se prend juste à parler générique les amis. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Vous connaissez, on ne peut pas commencer la vidéo sans parler de Princesse Rima. Vous connaissez, voilà, vous êtes maintenant à 96 personnes de ces 500 abonnés. À part que ce soit actuellement vous comptabilisez, je crois, 406 abonnés sur sa chaîne. Voilà, de 100 et quelques à 406, vous avez vraiment, vraiment soutenu cette jeune fille-là qui est en featuring avec Nojo et HT. Ils ont encore besoin de vous. Voilà, faites un effort, amenez-les à 500 et ils vont vous balancer le téléphone. Donc, max, 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 max d'abonnement les amis. Pour tous ceux qui respectent Territore, qui écoutent Territore, allez donner de la force à Princesse Rima. Le lien est en description, si vous ne retrouvez pas, vous tapez de la barre de recherche YouTube. Cependant, voilà mon message pour Safra Lobiang. Et ce message est adressé à toute la communauté africaine se trouvant en Europe, précisément en France. Ce 8 juin, Safra Lobiang sera en concert inédit avec tous ces danseurs. Voilà, vous voyez un peu son Instagram, vous voyez un peu la magie que ses chorégraphes, lui et ses chorégraphes sont en train de faire dans des petits coins à Abidjan ici, dans des petits coins chauds d'Abidjan ici. Vous voyez un peu. Et cela se fera pendant, je crois, plus de deux heures. Pour vos beaux yeux. Voilà, il va vous faire du gros, gros spectacle. Et si moi je lance ce message, c'est parce que je veux que tous les acteurs du Coupé-Décalé, que tous les méloumanes et les fans du Coupé-Décalé soient présents ce jour-là. Que tu sois fan du Zouglou, que tu sois fan de la Rennie, que tu sois fan du Rap, que tu es Ivoirien, que tu es Africain, que tu adores la musique de Safra Reine, que tu veux soutenir la musique Ivoirienne. On a besoin de toi ce 8 juin-là au Doc Eiffel. Parce que Safra Reine, c'est un artiste qui s'est vraiment battu pour arriver là où il est. Donc il mérite soutien. Il mérite amplement soutien. C'est pourquoi moi je vais le soutenir jusqu'à ma mort. Parce que pour, je crois, son second voyage sur l'Europe, il va avec ses danseurs. Avec tous ses danseurs. Vous voyez un peu, vous imaginez un peu, je crois, plus de 8 à 10 danseurs. Juste pour vous faire plaisir, ce 8 juin-là au Doc Eiffel. Donc, on compte vraiment, vraiment sur vous. Vous savez qu'ici, non, on garde jamais notre nom. On sort toujours massivement. Et nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous, nous vous regardons. Voilà. Je fais appel au grand Abou, Bandi, Dekabongo, Abloko, Lepichichi. En tout cas, tous ces hommes forts-là de Paris. En tout cas, faites mes épiés pour que cette fête soit une très belle réussite. Moi, j'ai confiance aux fans du coupé décalé. C'est des gars qui n'aiment pas le footest. Donc, je sais que tout se passe bien déjà. Mais, si je lance ce message, c'est parce que je veux encore que ce soit un guichet fermé. Ils ont dit 2500 places, soyez 5000. Pour montrer que c'est le coupé décalé qui gagne toujours. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à soutenir sa part de l'Orient pour ce 8 juin-là. Le spectacle sera assuré. Pour le spectacle, ne soyez même pas inquiets. Voilà. Il a payé massivement les tickets. Et puis, que la fête soit belle ce 8 juin-là. Je vais toujours parler du 8 juin. Voilà. Parce que nous sommes les premiers. C'est dans seulement 7 jours. Et je compte vraiment sur vous. Voilà. Cependant, voilà l'analyse d'Arel Cheney. Les amis, on sait tous qu'Arel Cheney, il est super talentueux. Il est vraiment, vraiment super talentueux. Mais en même temps, Arel Cheney s'est mis une grosse pression qu'il ne dit pas son nom. Et beaucoup sont d'accord avec moi. Simpa a cartonné. Simpa a cartonné. Ça, on ne peut pas discuter. Mais l'engouement qu'il y a eu autour d'Arel Cheney est tel que Arel Cheney n'a pas le droit de faire une erreur pour son prochain hit. Voilà. Si les fans d'Arel Cheney sont d'accord, partagez la vidéo. Parce qu'on ne parle pas du talent. On parle de la pression que s'est mis tout seul Arel Cheney avec le hit Amina. Parce que le hit Amina, il n'est pas national. Il n'est pas inter-africain. Il est devenu mondial. Parce que c'est tout le monde qui parle d'Amina. Voilà. Ça s'est passé en bourse sur des grandes chaînes de télé. Donc, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qui va nous amener encore après Amina ? Après d'avoir Amina dit là-bas, si autre. Qu'est-ce qui va nous amener encore ? Parce que, regardez, depuis qu'Amina est sortie, il y a eu beaucoup de morceaux qui sont sortis. Mais tellement les filles Amina étaient grandioses, beaucoup de sons sont passés inapéçus. Est-ce que pour cela, Arel Cheney n'ose pas envoyer un hit ? Parce que ça fera bientôt deux mois, ce 10 juin. Le 10 juin, ça fera bientôt deux mois. Bon, on dira qu'Amina qu'attend toujours, donc pas besoin de faire sortir un son. Je lui ne demande pas de sortir un son. Non, loin de là. Mais j'interpelle ses fans et je l'interpelle lui-même pour dire que ne fais pas l'erreur de faire un fiasco à ta prochaine sortie. Parce que ça risque de cacher vraiment ton élan. Voilà, ça risque de mettre un break. Tu dois toujours garder cet allure-là parce que tu es sur une pente ascendante, il faut rester dessus, il ne faut pas qu'elle descende. Parce que Amina, toi, tu écoutes Amina. Je sais que quand tu écoutes Amina, tu es dépassé. Mais comme on sait que tu es un homme à hit, tu es déjà aussi arrangeur, ce n'est pas un problème. Tu te fais confiance. Mais si moi, je fais cette vidéo-là, c'est parce que je veux que tu continues sur cette lancée-là. Parce que, soyons clairs. Imaginez que Arrèche ne fasse sortir un morceau qui ne soit pas à la hauteur d'Amina. Regardez un peu comment ça va jouer si ça pote. Regardez un peu comment ça va faire. Parce que c'est bien beau de sortir un morceau à la hauteur d'Amina. Mais, il faut avoir le courage de garder le cap aussi. C'est ce que tes déventions font. Dieu merci, tu as fait sortir Simpa, sommet mitigé, tu as enchaîné Amina. Et Amina, il faut reconnaître que l'engouement d'Amina est plus que celui de Simpa. Même si Simpa t'a fait vraiment exploser absolument. Amina t'a envoyé d'autres cieux. C'est ce qu'il faut reconnaître. À cause d'Amina, tu es sollicitée de partout. Voilà, tu es bouclé, on va dire. Tellement tu es bouclé, tu vas faire seulement qu'un seul spectacle. C'est 7 à Paris. Donc, vous voyez un peu. C'est pour dire que Arrèche est né et a chaud. Et puis, c'est qu'il a chaud. Voilà. Parce que si c'est Simpa Act 2 que tu comptes envoyer, fais attention. Je ne pense pas que ce Simpa Act 2 soit à la hauteur d'Amina. Donc, soit tu nous livres un style musical dans toujours le même registre d'Amina. Ou soit tu reviens au coupé décalé. Mais si tu reviens au coupé décalé, si un bit coupé décalé, il faut vraiment, vraiment consommer. Parce que tu sais qu'actuellement, tes détracteurs sont nombreux. Arrèche, tu sais très bien que tes détracteurs sont nombreux. Donc, tu n'as pas le droit à faire une erreur. Tu n'as même pas ce droit-là. Parce que tout le monde, j'écoute toujours Amina. Je me dis, Arrèche, il est mis dans un problème. Le morceau est tellement lourd que je me demande, est-ce qu'il pourra nous sortir un tube comme ça à la hauteur encore, Amina ? C'est la question que je me pose. Donc, si je fais cette vidéo-là, c'est pour amener-toi à t'interpeller. Et puis aussi interpeller tes fans. Pour qu'ils soient toujours prêts lorsque tu vas annoncer un prochain hit. Pour qu'ils soient prêts aussi à partager le même engouement qu'il y a eu à la sortie d'Amina. Il faut avoir ce même engouement aussi pour ton prochain son. Pour qu'il ne passe pas inaperçu. Voilà. Parce que le défi actuellement, c'est de faire un son qui sera à la hauteur d'Amina. Ça, c'est ton challenge, Arrèche. Ça, c'est ton challenge. Alors, il ne faut pas, on va discuter. Voilà. Comme on dit, il n'y a pas un rangement dedans. Parce que moi, je suis là, je réfléchis, je me dis, c'est quoi ton avenir maintenant ? Voilà. C'est quoi ton avenir après Amina ? C'est quoi ton avenir ? Est-ce que tu pourras m'intégrer le cap ? La question reste posée. Donc, tous les fans d'Arrèche, qui ont confiance à leur artiste, je vous attends en commentaire. Venez débattre, venons qu'on discute pour voir si ce que j'ai dit, c'est faux ou c'est vrai. Parce que voilà ce que je dis. Le résumé de la vidéo, c'est quoi ? Arrèche Cheney, pour moi, n'osera pas fait sortir un morceau maintenant parce que le défi est trop haut. Amina est un morceau qu'Ami n'a pas très très haute. Donc, bien qu'il soit le créateur d'Amina, il y a encore un problème. C'est un défi qu'il doit relever. Son prochain hit ne doit pas passer inaptation, ça risque de jouer sur sa cote de popularité et s'il est lent qu'après sa carrière. C'était l'analyse de Ritor. Si elle vous a plu, partagez-la. Abonnez-vous. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. C'est la musique qui gagne. C'est toujours Ritor. Partagez la vidéo et laissez les gens parler. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On est ensemble. Ciao, ciao. Big up à Rien Chine et big up à la chinetisation. Ciao, ciao.